Bonjour à tous, aujourd'hui je profite d'une petite balade pour vous expliquer comment la simplicité peut vous aider à sortir de la pauvreté. Alors je fais cette vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui aimeraient appliquer ma stratégie dans leur vie pour s'affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. L'idée de simplifier leur vie, augmenter leur niveau d'autonomie, se créer une résilience financière dans le but de moins dépendre de l'argent, moins dépendre d'un travail, gagner en liberté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui sont dans une situation compliquée, de pauvreté. Et c'est vrai que quand on est dans une situation de pauvreté, qu'on a énormément de mal à finir la fin de mois, qu'on est obligé de travailler 39 heures pour s'en sortir, c'est compliqué de trouver le temps, l'énergie, l'argent qu'il faut pour commencer à investir pour changer de vie. Et moi je pense que toutes ces personnes comme ça qui sont en détresse et qui ont du mal à avancer, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de commencer par simplifier sa vie. Et c'est vrai que simplifier sa vie quand on est dans une situation de détresse, de pauvreté, ça peut être très compliqué. Parce qu'on se dit que, bah ouais, en fin de compte, j'ai déjà un mode de vie simple. Mais je pense qu'il faut commencer par faire la différence entre simplicité et pauvreté. C'est quelque chose que moi j'ai expérimenté dans ma vie. Et en fait, la seule différence entre la simplicité et la pauvreté, c'est que la simplicité c'est quelque chose de choisi. On parle souvent de sobriété, de frugalité, de simplicité, de vivre avec moins d'argent. Ça c'est quelque chose de choisi. Alors que la pauvreté c'est quelque chose de subi. Et c'est vrai qu'en fin de compte, moi c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vie. La pauvreté, je veux dire, il y a énormément de gens aujourd'hui qui ont expérimenté au moins une fois dans leur vie la pauvreté. Il suffit que quand tu étais petit, tes parents, ils ont eu des gros soucis financiers pour avoir expérimenté la pauvreté. Il suffit que pendant tes études, bah pareil, aujourd'hui on sait qu'il y a énormément d'étudiants qui sont en super précarité. Ou il suffit qu'un jour tu te sois fait licencier de ton boulot. Ou bien que tu aies décidé de quitter ton boulot parce que tu étais harcelé, parce que ça ne te plaisait pas. Ou bien que tu as été entrepreneur et que ton affaire est coulée. C'est toutes des situations où on peut très très vite tomber dans la pauvreté. Surtout aujourd'hui dans un monde dans lequel on a besoin de toujours plus d'argent pour vivre. Parce qu'on est extrêmement dépendant à l'argent. Et que c'est, bah pour beaucoup de gens, ça peut être difficile d'en gagner. Et qu'on a un mode de vie où on a tellement besoin d'argent que dès qu'il nous en manque un petit peu, bah c'est un engrenage fou dans lequel on se retrouve dans la merde. Donc moi personnellement, j'ai déjà expérimenté la pauvreté. Et c'est vrai que depuis quelques années maintenant, j'expérimente la simplicité. Et c'est vrai que quand tu as un mode de vie où tu es en précarité, aujourd'hui on sait qu'en France, les gens qui gagnent moins de 1100 euros par mois, c'est les gens qui sont en pauvreté. Moi j'ai expérimenté ça, le fait, bah voilà, tu n'as pas de quoi finir ton mois. En plus, à la fin du mois, si tu n'as plus d'argent sur ton compte, ta banque, elle va te prélever des frais. En France, je crois que ça va jusqu'à 80 euros par mois de frais. Donc ça creuse de plus en plus, tu es de plus en plus en galère. Et de l'autre côté, moi j'ai expérimenté la simplicité. Aujourd'hui, je vis en fourgon aménagé. En fait, un mois où j'ai 500, 600 euros, je peux faire un mois au top dans lequel je peux continuer à voyager. Je peux faire mes passions parce que moi, en fin de compte, il me suffit d'aller randonner quelque chose de très très peu cher pour kiffer la vie, de me faire des pique-niques, de cuisiner en plein air, toutes ces choses-là que j'aime bien faire. Je peux payer mes charges, je peux même avec un petit salaire comme ça mettre de l'argent de côté pour des futurs projets. Donc d'un côté, à une époque où j'avais moins de 1000 euros par exemple pour vivre et j'étais en totale galère, c'était quelque chose de subi. Aujourd'hui, vu que c'est quelque chose de chouvoisie, c'est quelque chose d'organisé, c'est ce que j'osais réfléchir, même avec moitié moins de ce que je pouvais gagner à l'époque, aujourd'hui, je vis beaucoup mieux. Donc c'est quelque chose déjà qu'il faut bien prendre conscience et que la pauvreté, c'est quelque chose de subi, la simplicité, c'est quelque chose de choisi et quand c'est quelque chose que tu choisis, en fin de compte, c'est quelque chose que tu organises, que tu réfléchis et ça se passe beaucoup mieux. Il ne faut pas croire que quand on a un mode de vie simple, on a le même mode de vie que quand on est en détresse financière. Ce n'est pas du tout la même chose. Moi, ce que je me suis aperçu par rapport à la simplicité, c'est quelque chose d'assez dingue en fin de compte et c'est un mot que je n'aimais pas du tout à la base. C'était un mot qui était souvent beaucoup employé dans la spiritualité, le new age, qui peut sonner creux et amener des gens dans des dérives un petit peu sectaires, un peu bizarres. C'est un mot que je veux employer mais que je n'aimais pas trop à la base, c'est l'idée d'abondance. Et c'est vrai qu'en fin de compte, quand tu as un mode de vie simple, il y a une certaine abondance. Moi, aujourd'hui, en ayant un mode de vie simple, je n'ai jamais eu autant de temps pour moi, je n'ai jamais eu autant d'énergie à consacrer pour moi et en fin de compte, je n'ai jamais eu autant d'argent aussi pour mes projets, pour mon mode de vie, pour ça. C'est clair que quand tu as un mode de vie simple, tu as un mode de vie qui est extrêmement abondant. Alors que quand tu as un mode de vie pauvre, c'est l'opposé total. Tu as un mode de vie où tu es en manque de tout, tu es en manque de temps parce qu'il faut aller bosser, il faut régler ses problèmes, tu cogites la nuit, ça te prend vraiment tout ton temps quand tu es en détresse financière. Tu as un manque d'énergie parce qu'il va falloir que tu ailles bosser, c'est fatigant. Pareil, je le répète, tu as une fatigue mentale et puis forcément, vu que tu es pauvre, tu as un manque d'argent. Donc, tu es dans l'extrême opposé alors que, en fin de compte, des modes de vie pauvres ou simples, en termes d'argent, ça peut être à peu près égaux. La différence entre la pauvreté et la simplicité, comme je l'ai dit, c'est que la simplicité, c'est quelque chose de choisi. Et c'est quelque chose qui peut t'aider à sortir de la pauvreté. En fin de compte, il y a énormément de gens qui tombent dans la pauvreté. Pourquoi ? Parce qu'on tombe dans le piège de la société, ce piège qui consiste à être des simples travailleurs consommateurs. Alors oui, on travaille, on travaille, on travaille. Pendant une certaine période, c'est cool, on gagne de l'argent. On peut se dire, ah bah vas-y, je vais faire un emprunt. Ah bah vas-y, je vais m'acheter une voiture comme ça. Ah bah vas-y, je veux un frigo américain. Ah bah vas-y, je veux des vêtements de marque. Ah bah vas-y, voilà. On a tous son degré de dépense. On a tous notre petit confort qu'on aime bien. Et souvent, ce confort, il est lié à nos revenus. Une grosse majorité des gens aujourd'hui gagnent, dépensent tout ce qu'ils gagnent en fin de compte. Et en fait, la pauvreté vient d'un mode de vie complexe qu'on se crée. Aujourd'hui, en fin de compte, c'est difficile de répondre à nos besoins, à nos désirs, à nos envies avec un simple salaire. Mais c'est aussi quelque chose qu'on choisit. La société nous l'impose aussi avec cette société du travail et de consommation. Mais c'est aussi quelque chose qu'on choisit, cette servitude volontaire en fin de compte. Et le jour où il y a un problème dans la vie, et comme je l'ai dit, les problèmes, ça peut être quand tu es gamin, ça peut être quand tu es étudiant, ça peut être quand tu es travailleur, ça peut être quand tu arrives à la retraite. Ce problème-là arrive fréquemment le jour où tu es en manque d'argent, et bien, tu tombes dans la pauvreté. Et tu tombes dans la pauvreté parce que oui, ce n'est pas toujours facile de vivre, de travailler, de gagner de l'argent toute sa vie, mais c'est aussi parce qu'on fait ce choix d'avoir un mode de vie difficile à soutenir avec un salaire. Alors que si tu choisis la simplicité, si tu dis non à ce mode de vie qui consiste à toujours avoir plus, toujours avoir mieux, toujours être mieux que son voisin, si tu choisis de dire non à ce mode de vie-là, tu rentres dans un mode de vie plus simple, et il y a de grandes chances qu'en ayant un mode de vie plus simple, tu ne tombes plus dans la pauvreté. Parce que, comme je dis souvent, c'est beaucoup plus facile de vivre quand tu as besoin de moins de 1000€ par mois que de vivre quand tu as besoin de plus de 2000€ par mois. Quand tu as besoin de plus de 2000€ par mois, il faut travailler plus, il faut gagner plus, et le jour où tu as une merde, et bien, c'est une vraie merde. Alors que quand tu vis avec moins de 1000€ par mois, tu as bien moins besoin de travailler, tu peux faire quelque chose qui te plaît, et le jour où tu as un manque de revenus, c'est moins grave, parce que tu as besoin de moins d'argent. Alors comment, en fin de compte, mettre la simplicité dans sa vie quand on est pauvre ? Ça, c'est vraiment une question compliquée, parce qu'en fin de compte, quand tu as un mode de vie normal, que tu n'es pas forcément en galère, c'est assez simple de tester un mode de vie simple, parce qu'en fin de compte, tu as le choix, tu as le choix si demain, tu veux, pendant une semaine, pendant un mois, pendant un an, pendant plusieurs années comme moi, expérimenter la simplicité, c'est-à-dire, ben voilà, peut-être avoir un mode de vie plus minimaliste, avoir moins de possessions, acheter des choses d'occasion, mettre plus de low-tech dans sa vie que de high-tech, coopérer avec des gens, avoir un mode de vie plus lent, toutes ces façons, en fin de compte, de simplifier sa vie. Pour moi, je le répète, la simplicité, c'est quoi ? C'est tout simplement mettre en place des choses qui permettent de moins dépendre de l'argent, de faciliter la mise en place de systèmes d'autonomie et d'améliorer sa vie, parce que la simplicité, le but, ce n'est pas non plus de faire des actions qui permettent de vivre avec moins d'argent, mais qui font que tu as un mode de vie qui est complètement nul, ce n'est pas ça la simplicité pour moi. Mais c'est clair que quand tu as un mode de vie stable, des revenus récurrents et tout, c'est assez simple de tester la simplicité, c'est plutôt amusant, parce que tu as le choix. Alors que quand tu es dans un mode de vie où tu n'as pas d'argent, où c'est galère, c'est compliqué, c'est compliqué de se dire, puis même des fois de s'entendre dire, comme je le fais là, tu peux t'en sortir en ayant un mode de vie plus simple. Puis c'est vrai que c'est compliqué à entendre, comme je l'ai dit, tu as moins de temps, moins d'énergie, moins d'argent à investir, donc ça peut être plus compliqué. Mais ce n'est pas quelque chose d'impossible. C'est quelque chose que tu peux expérimenter et moi, je voudrais te donner un exemple simple à faire. Cet exemple, c'est quoi ? C'est de prendre toutes tes dépenses. Quelqu'un qui veut s'affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé, quelqu'un qui veut suivre ma stratégie, le système SAF, simplicité, autonomie, résidence financière, ce cercle vertueux, la simplicité amène à l'autonomie, l'autonomie amène à la résidence financière, la résidence financière amène la simplicité, l'autonomie. Quelqu'un qui veut suivre ça, c'est hyper important de noter ses dépenses pour comprendre ses dépendances, et c'est en notant tes dépenses et en comprenant tes dépendances que tu vas arriver à passer à l'action. Donc l'idée, c'est de prendre tes dépenses, toutes tes dépenses, et de te poser la question comment je peux simplifier ça ? Comment je peux réduire cette dépense ? Une dépense, on peut la réduire en l'éliminant, parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose d'inutile, ou en trouvant une alternative gratuite ou moins chère. On va prendre un exemple. Peut-être que tu dépenses 15, 20, 30 balles par mois dans des abonnements Netflix, Amazon Prime, Disney Channel, Disney+, tous ces trucs qui coûtent cher pour regarder des séries. Tu te dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Peut-être pas forcément. Je me désabonne de ça. En fin de compte, je peux regarder des super documentaires, des super vidéos sur YouTube. C'est gratuit. Et puis au pire, je peux télécharger l'application Arte. Arte, allez voir, pour tous ceux qui sont au cinéphile et tout, Arte, c'est super top, franchement. Il y a des super films, il y a des super séries, il y a des super documentaires. Quand on ne passe pas sa vie devant la télé et qu'on veut regarder de temps en temps quelque chose de super bien produit, Arte, c'est top. Donc voilà, un exemple. On peut commencer par arrêter de regarder énormément de séries, par exemple, et puis trouver une alternative gratuite, télécharger Arte. C'est juste une idée, mais des idées comme ça, il y en a plein. Donc faire la liste de ces dépenses et à chaque fois se demander est-ce que j'en ai vraiment besoin ? La meilleure façon de savoir si on en avait vraiment besoin, c'est de le tester. Donc pendant une semaine, 15 jours, 10 jours, le mettre de côté. Et des fois, on se rend compte comme ça qu'on n'en a pas besoin. Moi, il y a énormément de dépenses récurrentes que j'ai arrêtées comme ça. Des trucs, mais vraiment tout bêtes. Je ne sais pas, il y a un truc tout con, par exemple. Le fait de payer chaque mois des abonnements de musique. Aujourd'hui, un abonnement de musique sur Deezer, sur Apple, sur tout ce que tu veux, ça va être 10 balles par mois. Pour 10 balles par mois, tu peux t'abonner, tu peux t'acheter aujourd'hui un album. Pour des gens qui, comme moi, aiment bien la musique, mais écoutent souvent les mêmes artistes en boucle, en fin de compte, pourquoi payer 10 balles par mois un abonnement ? Ça va te coûter 120 euros à la fin de l'année. Au bout de 10 ans, c'est 1200 euros. Alors qu'en fin de compte, tu t'achètes une vingtaine d'albums, ça te coûte 200 euros et tu peux écouter comme ça la musique à volonté comme on le faisait avant, en fin de compte. On sous-estime notre capacité à se compliquer la vie en se créant des habitudes de consommation qui nous demandent de dépendre énormément de l'argent, donc de travailler énormément. On sous-estime notre capacité à faire ça. Donc lister ses dépenses et chaque dépense se demander est-ce que j'en ai vraiment besoin et se poser la question mais le tester, annuler une dépense pour voir si on en a besoin ou pas. Si c'est vraiment un besoin, on peut la diminuer, la diminuer par deux. Netflix par exemple, on va s'abonner tous les mois, on va s'abonner une fois tous les deux mois ou une fois tous les trois mois et trouver des alternatives gratuites à ça. Et en faisant ça, au bout d'une semaine, on peut économiser quelques dizaines d'euros. Au bout d'un ou deux mois, on peut économiser des centaines d'euros. Et en faisant cet exercice-là, on commence à avoir un mode de vie plus simple. Il y a plein de façons de simplifier sa vie mais ça, le fait de remettre en cause nos habitudes de consommation, faire la différence entre les désirs et les besoins, c'est la base de tout. Et ça ne veut pas dire qu'on se prive de tout comme je l'ai dit. Si c'est quelque chose dont on a besoin, on le teste, on l'élimine, au bout de quelques jours, on va s'en rendre compte quelques semaines, on va se dire « Non, ça, j'en ai besoin. » On va trouver des alternatives moins chères, par exemple. Mais, je le répète, on sous-estime nos capacités à faire n'importe quoi avec notre argent. Donc, faites cet exercice-là, notez vos dépenses, remettez-les en question et c'est une méthode de simplicité qui peut déjà permettre d'économiser beaucoup d'argent et de commencer, surtout, c'est là où je voulais en venir, à expérimenter la simplicité. La simplicité, c'est quoi, en fin de compte ? C'est sortir un petit peu du rang. Parce que oui, tous les jours, quand on regarde la société dans laquelle on vit, on nous pousse à aller plus loin que nos besoins. si on vivait tous simplement avec nos besoins, la société, de la façon où elle tourne en jouie, elle ne fonctionnerait pas. Le fait qu'il y ait une petite partie de la population qui s'enrichisse sur le dos des plus pauvres, c'est pourquoi ? C'est parce que nous tous on contribue à ça. Nous tous, on considère que c'est normal de payer pour succomber à tous nos désirs qui sont de plus en plus gros et de plus en plus nombreux. Mais quand on fait ça, on fait un petit pas de côté. L'idée, ce n'est pas non plus de devenir un espèce d'ermite ou de se marginaliser. Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on vit plus simplement, quand on est plus autonome, quand on a créé une résidence financière, on est quelqu'un de marginal. Mais moi, si vous voyez mon mode de vie au quotidien, ça ne se voit pas. Les gens qui me croisent, ça ne se voit pas que j'ai ce mode de vie-là. Je fais partie de la société, je vis très bien dans cette société. Par contre, cette société, elle a des pièges j'évite ces pièges. L'idée, comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, ce n'est pas de niquer le système. L'idée, c'est de ne pas se faire niquer par le système. C'est ça. Et quand on commence à avoir un mode de vie plus simple, de faire un petit pas de côté comme ça et qu'on s'aperçoit que c'est possible, là, on commence à changer notre état d'esprit et on commence à se dire « Ah ouais, j'ai réussi à faire ça, il n'y a pas de raison que j'aille plus loin. » Et les étapes après, ça va être quoi ? Ça va être d'augmenter son autonomie, de se créer une résilience financière et c'est des choses que je pense que même les personnes qui sont en situation très très compliquée peuvent mettre en place. C'est pour ça que je faisais cette vidéo-là aujourd'hui. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Pareil, pour les personnes les plus en galère, comment on peut mettre en place des choses dans sa vie pour augmenter son niveau d'autonomie. Le but, c'est que même les personnes qui se disent « Bah moi, oui, c'est bien beau qu'en teint ton plan, mais moi, je suis vraiment en galère, je n'arriverai jamais à mettre en place que tu mets toi dans ta vie. » C'est de vous montrer que c'est possible même pour vous. Moi, ça va bientôt faire 10 ans que j'ai commencé à changer de vie et il y a 7 ans quand je suis reparti en voyage, je n'avais plus rien, je n'avais plus de travail, je n'avais plus de maison, j'avais juste un sac à dos, 100 balles en poche et je suis reparti, je ne suis reparti de plus rien. J'étais plus pauvre que la majorité des gens qui regardent cette vidéo et pourtant, je m'en suis sorti. C'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour vous motiver que vous dire que oui, certes, il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus facile. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont un peu de la classe bourgeoise et qui se disent « Ah bah oui, moi je vais avoir un mode de vie plus simple, je vais investir dans mon autonomie, je vais faire tous ces trucs. » Oui, c'est plus facile quand tu arrives avec de l'argent mais nous, les gens qui à la base n'avons pas d'argent, si on est motivé, si on applique les bonnes méthodes, ça fonctionne. Donc, commencez par faire ça, notez vos dépenses, remettez-les en question et dans les prochaines vidéos, on verra comment on peut continuer à avancer même si on n'a pas beaucoup d'argent. C'était Quentin, j'étais content de vous partager cette petite vidéo, je vous dis à très bientôt pour la prochaine, salut !